... Bonsoir et bienvenue à tous. Vous êtes à l'écoute de Vatican Media. Cyprien Viette à l'antenne. Merci de nous suivre notamment sur notre site vaticanews.va. Nous sommes en train de vivre la deuxième étape du voyage du pape à Puerto Maldonado en Amazonie péruvienne, près de la frontière avec la Bolivie et le Brésil. Le pape François vient de rencontrer plus de 4000 personnes venues des peuples de l'Amazonie dans un palais des sports de la ville de Puerto Maldonado. Il s'apprête maintenant à effectuer un salut à la population rassemblée à l'extérieur de cette salle. Le pape est en train de monter à l'estrade. On a senti dans cette foule un immense enthousiasme. C'est évidemment un honneur extraordinaire pour cette ville très reculée, vraiment au fin fond de la jungle, de recevoir la visite du pape. Une petite ville de 75 000 habitants dont probablement toute la population est présente aujourd'hui pour voir le pape et l'écouter. Le pape maintenant est amazonien. Le pape amazonien est félicité par la foule. Le Saint-Père est en train actuellement de bénir le statut de la Vierge. Nous allons entendre dans quelques instants un mot de remerciement de l'évêque local, vicaire apostolique de Puerto Maldonado, Monseigneur Aguirre Guinea. Puerto Maldonado n'est qu'un vicarié apostolique, n'a pas le statut de diocèse en tant que tel, ça reste une terre de mission, un vicarié apostolique qui s'étend sur 150 000 kilomètres carrés, un territoire immense donc, qui compte au total 334 000 habitants, parmi lesquels environ 270 000 sont catholiques. Diocèse de Puerto Maldonado contre une quarantaine de prêtres, dont deux ont été ordonnés l'an dernier. Un diocèse donc assez pauvre en moyen, mais dont on ressent la grande ferveur. Ce vendredi matin, Il est actuellement midi hors local à Puerto Maldonado, 18h à Rome. Je rappelle donc à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre que nous assistons à la rencontre du Saint-Père avec la population de Puerto Maldonado, cette ville de l'Amazonie péruvienne où il vient rencontrer les peuples d'Amazonie. Nous écoutons l'évêque, le vicaire apostolique de Puerto Maldonado, Monseigneur David Martinez de Aguirre-Guinea. Saint-Père, la nouvelle de votre visite nous a réveillés et nous a mis nous mettre en chemin. Ici, il y a l'Amazonie du Pérou et du Sud-Andin et aussi des frères et des sœurs de l'Amazonie bolivienne et brésilienne. Nous sommes ici pour recevoir votre bénédiction. Nous sommes un peuple qui souffre et un peuple croyant, Pape François. Mais on ne manque pas de courage pour assumer notre engagement avec le Royaume. On n'oublie pas de croire vraiment que la proposition communautaire de Jésus est un chemin de vie. Nous ne cherchons plus de solution individualiste. Ça nous rend compte qu'elle nous amènerait à la mort et à la destruction. Confirmez-nous dans la foi. Faites-nous renouveler l'espérance qu'ensemble nous pouvons sortir de notre pauvreté sans aller vers le suicide collectif. Montrez-nous des chemins de fraternité et donnez-nous votre bénédiction. Nous voulons que votre pas sur notre terre soit fécond et laisse en nous une marque qui nous pousse à nous engager avec notre Dieu, avec nos frères et avec l'Amazonie. Nous allons maintenant écouter une jeune fille catéchiste qui va... Pardon, c'est pas une... C'est une... Pardon, c'est une famille, la famille Martinez-Lunes Valère qui accueille le Saint-Père. Cher Saint-Père, la famille chrétienne de Puerto Maldonado vous donne la plus cordiale bienvenue dans sa maison. Votre visite dans notre maison de Madrid-Dios tellement oubliée, blessée et marginalisée nous remplit de joie et ravive notre espérance. Nous sommes la terre de personnes comme beaucoup disent et croient mais votre présence nous fait sentir que nous sommes une vraie terre de Dieu véritable. le Seigneur s'est fixé en nous et nous l'a envoyé pour... et vous... vous a envoyé à nous pour réaviver, revitaliser notre espérance en Jésus. Saint-Père, nous sommes un couple chrétien et nous voulons témoigner ensemble avec d'autres couples avec notre vie de famille comme vous nous l'enseignez que seul l'amour que seul l'amour et l'engagement mutuel peut changer la société et le monde. Nous voulons éduquer nos fils et nos filles dans le respect et le soin de la vie pour notre maison commune qui est le monde. Merci pour votre présence Saint-Père parmi nous tous. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère et vous protège toujours. Les familles Vicaria Apostolique de Puerto Maldonado nous prions toujours pour vous. Voilà donc cette famille se couple avec trois enfants. Voilà donc cette famille de Puerto Maldonado qui vient d'exprimer la bienvenue au pape au nom de toute la population de cette ville d'Amazonie péruvienne et le Saint-Père prend bien sûr le temps d'embrasser chacun des membres de cette famille le papa, la maman et les deux filles. Nous allons maintenant écouter un petit mot de remerciement du pape François. C'est pas seulement la ville de Puerto Maldonado mais toute l'Amazonie péruvienne et même au-delà qui a convergé vers cette place pour écouter le Saint-Père. Chers frères et sœurs, je vois que vous êtes venus non seulement des recoins de cette Amazonie péruvienne mais aussi des Andes et d'autres pays voisins. Quelle belle image de l'Église qui ne connaît pas de frontières et dans laquelle tous les peuples peuvent rencontrer un lieu. Comme nous avons besoin de ces moments où nous pouvons nous retrouver et au-delà de la provenance, nous encourager à créer une culture de la rencontre qui nous renouvelle dans l'espérance. Merci à Monseigneur David pour ses paroles de bienvenue. Merci à Arturo et à Margarita de partager avec nous toutes leurs expériences. Ils nous disaient « Vous nous visitez sur cette terre si oubliée, blessée et marginalisée. mais nous sommes la terre de personne. » Mais merci de le dire, nous ne sommes la terre de personne. Et c'est quelque chose qu'il faut le dire avec force. Vous n'êtes pas la terre de personne. Cette terre a des noms, elle a des visages. Elle vous a, vous. Cette région est désignée par ce très beau nom, Mère de Dieu. Je ne peux m'empêcher de me référer à Marie, jeune fille qui vivait dans un village éloigné, perdu, considérée également par beaucoup comme une terre qui n'appartenait à personne. C'est là qu'elle a reçu la salutation la plus grande dont une personne puisse faire l'expérience, être Mère de Dieu. Il y a des joies que seuls les tout-petits peuvent sentir. Vous avez en Marie non seulement un témoin regardé, mais aussi une mère. Et là où il y a une mère, il n'y a pas ce mal terrible de sentir que nous n'appartenons à personne. Ce sentiment qui naît quand commence à disparaître la certitude que nous appartenons à une famille, à un peuple, à une terre, à notre Dieu. Chers frères, la première chose que je voudrais vous dire et je voudrais le faire avec force, c'est ceci. cette terre n'est pas orpheline, c'est la terre de la mère. Et s'il y a une mère, il y a des enfants, il y a une famille, il y a une communauté. Et là où il y a une mère, une famille et une communauté, les problèmes peuvent ne pas disparaître, mais il est certain qu'on trouve la force de les affronter d'une manière différente. Il est regrettable de constater comment certains veulent éteindre cette certitude et transformer cette région Madrid-Dios, mère de Dieu, en une terre anonyme, sans enfants, une terre stérile, une terre facile à vendre et à exploiter. Mais il nous faut répéter dans nos maisons, dans nos communautés, chacun au plus profond de son cœur, cette terre n'est pas orpheline. Elle a une mère. Cette bonne nouvelle se transmet de génération en génération grâce à l'effort de nombreuses personnes qui partagent ce cadeau de savoir que nous sommes enfants de Dieu. et cette bonne nouvelle nous aide à reconnaître l'autre comme un frère. À maintes occasions, je me suis référé à la culture de rejet. Une culture qui ne se contente pas simplement d'exclure, comme nous sommes habitués à le voir, mais qui progresse en faisant taire en ignorant et en écartant tout ce qui ne sert pas ses intérêts. Semblerait que le consumérisme asservissant de certains ne parvient pas à percevoir l'ampleur de la souffrance qui asphyxie d'autres. C'est une culture anonyme, sans lien, sans visage. Une culture sans mère qui ne veut que consommer. la terre est traitée dans cette logique. Les forêts, les fleuves et les ravins sont usés, utilisés jusqu'à la dernière ressource et ensuite abandonnés, inoccupés et inutiles. Les personnes sont aussi traitées dans cette logique. Elles sont exploitées jusqu'à l'épuisement et ensuite abandonnés comme inutiles. On exclut les enfants, on exclut les personnes âgées. Une grand-mère de 97 ans qui m'a salué tout à l'heure. Est-ce qu'on imagine qu'on puisse l'écarter à elle ? Non, elle incarne la sagesse d'un peuple, cette grand-mère. Il faut applaudir ces personnes âgées. En pensant à ces choses, permettez-moi de m'arrêter sur un terme douloureux. Nous avons coutume d'employer le terme traite des personnes. Je suis allé à Puerto Maldonado dans l'aéroport, j'ai vu un cartel qui m'appelait l'attention j'ai vu une pancarte qui m'a attiré l'attention en arrivant à l'aéroport. C'était une pancarte contre la traite. Ça veut dire que tout le monde est en train de prendre conscience. Mais en réalité, nous devrions parler d'esclavage, esclavage du travail, esclavage sexuel, esclavage du profit. il est regrettable de constater à quel point sur cette terre qui est sous la protection de la mère de Dieu, de nombreuses femmes sont dévalorisées, méprisées et exposées à d'innombrables violences. On ne peut pas naturaliser la violence à l'encontre des femmes. Non. On ne peut pas la banaliser en entretenant une culture machiste qui ne prend pas en compte le rôle important de la femme dans nos communautés. Il ne nous est pas permis de regarder de l'autre côté et de permettre que tant de femmes, surtout adolescentes, soient bafouées dans leur dignité. De nombreuses personnes ont émigré vers l'Amazonie en cherchant un toit, une terre et un travail. Elles y sont venues en quête d'un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs familles. pauvres mais dignes. Elles ont abandonné leur vie, humbles, pauvres mais dignes. Beaucoup d'entre elles, avec la promesse que certains travaux mettraient fin à leur situation précaire, se sont laissés attirer par l'éclat prometteur de l'exploitation de l'or. Mais l'or peut devenir un faux dieu qui exige des sacrifices humains. les faux dieux, les idoles de l'avarice, de l'argent, du pouvoir corrompent tout. Ils corrompent la personne et les institutions. Ils détruisent les forêts également. Jésus disait qu'il y a des démons qui, pour être expulsés, exigent beaucoup de prières. en voilà. Je vous encourage à continuer de vous organiser en mouvement et en communauté de tout genre pour aider à surmonter ces situations. Et également pour que, dans une optique de foi, vous vous organisiez comme des communautés ecclésiales de vie autour de la personne de Jésus. Avec la prière sincère et la rencontre avec le Christ fondée sur l'espérance, nous pouvons parvenir à la conversion qui nous fasse découvrir la vraie vie. Jésus nous a promis la vraie vie, la vie authentique, éternelle. Pas une vie fictive comme les fausses promesses déblouissantes qui, promettant la vie, nous conduisent à la mort. Frères et sœurs, le salut n'est pas générique ni abstrait. Notre Père regarde les personnes concrètes avec leur visage et leur histoire. Toutes les communautés chrétiennes doivent être le reflet de ce regard, de cette présence qui crée des liens, qui crée une famille et une communauté. C'est une manière de rendre visible le royaume des cieux. Je veux que chacun se sente parti prenant, se sente appelé par son nom et encouragé à être artisan d'une vie pour les autres. Là où il y a des enfants, il y a de l'espérance. Je fonde mon espoir sur vous, sur le cœur de tant de personnes qui désirent une vie bénie. Elles sont venues la chercher ici, auprès de l'un des déploiements de vie les plus exubérants de la planète. Aimez cette terre en la sentant vôtre. Flairez-la, écoutez-la, émerveillez-vous-en. tombez amoureux de cette terre Madre de Dios, Mère de Dieu. Engagez-vous et sauvegardez-la. Ne l'utilisez pas comme un simple objet jetable, mais comme un vrai trésor dont il faut jouir à faire prospérer et à transmettre à vos enfants. Nous nous recommandons à Marie, Mère de Dieu et notre mère. nous nous mettons sous sa protection et s'il vous plaît, ne cessez pas de prier pour moi. Et je vous invite tous à prier la Mère de Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et l'Esprit. à bientôt. Voilà pour cette intervention du Saint-Père qui a offert une sorte de méditation sur la Mère de Dieu, sachant que cette région administrative du Pérou porte ce nom, Madre de Dios. Le Pape a invité tous les habitants de cette région à l'aimer, à avoir conscience des trésors qu'elle porte. Voilà, le Saint-Père, avant de prendre congé de ses hôtes, est en train de recevoir un bouquet de fleurs pour le remercier de sa venue. Nous voyons qu'il s'apprête donc à descendre de l'estrade. Il va d'abord remettre la statue de la Vierge, patronne de cette ville. il remet un bouquet de fleurs. Un geste de piété qu'il aime faire, mettre un bouquet au pied de la Vierge. Un geste très très habituel pour le Pape François qui dépose un bouquet au pied de la Vierge à chaque début et fin de voyage, notamment. Il se rend régulièrement à Sainte-Marie-Majer, une des basiliques majeures de Rome dans laquelle il s'est déjà rendu près d'une soixantaine de fois pour confier à Marie son action. Le Pape François salue les évêques locaux. Nous apercevons sur les images plusieurs visages connus, notamment celui du cardinal Oumech, ancien archevêque de São Paulo au Brésil qui est actuellement théoriquement en retraite parce qu'il a dépassé l'âge de 80 ans mais en fait il est encore très actif. Il est président du REPAM, le réseau ecclésial pan-amazonien. Il est donc à ce titre l'une des chevilles ouvrières du synode pour l'Amazonie qui se tiendra donc en octobre 2019 à Rome comme le Pape en a parlé dans son intervention il y a quelques instants devant les peuples de l'Amazonie. Nous entendons toujours l'enthousiasme de la foule alors que le Pape s'apprête à redescendre donc de l'estrade. La population donc remercie le Saint-Père pour sa venue à la rencontre de la population de Puerto Maldonado. C'est donc la fin de cette deuxième étape de ce séjour du Saint-Père à Puerto Maldonado en Amazonie péruvienne. On se retrouve dans quelques minutes pour suivre la troisième étape de ce passage en cette ville la visite d'un centre d'aide aux enfants. A très vite. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada